bonjour c'est ken aujourd'hui je vous présentez cinq exercices complets avec alter j'ai déjà fait une série de cinq exercices complets avec élastique je vous mets le lien en haut en notification si vous voulez la voir donc là ce sera avec alter alors ces exercices là vont être intéressants surtout pour la préparation physique parce que c'est des exercices complets on va faire appel à un gainage fonctionnel c'est à dire le maintien du gainage tout en faisant un mouvement de force entre guillemets entre guillemets parce qu'on va pas lever extrêmement lourd mais un mouvement en même temps on va chercher à stabiliser son gainage donc en position horizontale ou en position verticale mouvement de coordination donc ça va être très intéressant vraiment pour la préparation physique est que c'est très complet si vous êtes en recherche de prise de masse musculaire c'est pas intéressant en prise en exercice de base parce que ça va pas ça ça va pas jouer sur la prise de masse musculaire comme je vous l'ai dit ça va être à faire appel à un gainage fonctionnel et de la coordination donc on va pas mettre de la grosse intensité par contre ça reste quand même très intéressant si vous êtes en recherche de prise de masse musculaire pour le bien-être pour travailler la coordination le gainage fonctionnel qui est quand même très important pour la santé et aussi pour un gainage plus à un gainage fort vous serez fort en transfert de force donc tout ça ça pourra se transférer dans vos exercices de base donc si vous êtes en prise de masse musculaire certains exercices vous pouvez le faire en échauffement ou d'autres vous pouvez le faire en fin de séance par exemple deux exercices en fin de séance pour travailler un peu le cardio la coordination le gainage fonctionnel si vous êtes en recherche de préparation physique les cinq exercices vous pouvez faire une séance complète avec les cinq exercices sont vraiment très intéressants le premier exercice on va arrêter tout de suite le premier exercice va être va être mettre en place plutôt en échauffement en fin d'échauffement donc après vous avez fait votre échauffement général mobilité articulaire vous avez commencé à chauffer le corps préparer les muscles très très intéressant premier exercice parce qu'on va faire appel à un gainage vraiment complet on commence au sol je prends l'haltère à deux mains là vous voyez je suis allongé bien plat dos le bras tendu et en fait l'exercice là ça va chercher à garder le bras toujours à la verticale chercher à se redresser doucement donc je me repousse bien sur le bras j'essaie de place mes jambes je remonte doucement en fente donc je vais vous montrer plusieurs fois l'exercice donc la montée la descente avec le plus dur c'est garder toujours le bras la verticale donc gros travail sur la stabilisation de l'épaule gros travail de gainage aussi parce qu'on va chercher à garder le tronc toujours solide donc vraiment complet et en plus c'est un effort un petit peu sur les cuisses donc le bras tendu je vais pousser là c'est le bras droit donc je vous pousse sur la jambe droite je me redresse sur le coude puis sur la main là je me met en gainage sur les obliques je pivote ma jambe je me mets à genoux et je me redresse en fente en gardant toujours le bras à la perpendiculaire et le bras ne part pas sur le côté je stabilise bien tous les mouvements je fais par étapes je m'installe doucement en gainage oblique je suis fort sur ma jambe droite c'est le bras droit et je me recouche je remonte une autre fois donc je prends bien deux bras je tends le bras à la verticale la jambe droite est fléchie je pousse sur ma jambe droite pour me redresser sur le coude là je pousse sur mon bras pour m'installer fort sur mon bras gauche là en appui je me repousse bien du sol pour pas m'écraser l'épaule je me redresse rentrant toujours le ventre pour bien gainer gainage fonctionnel attention au retour le retour est dur aussi je descends doucement je contrôle mon gainage j'installe ma jambe tendue je me replace le sol et je me replace le sol sur le dos les deux exercices suivants ça va être un gainage en position horizontale un gainage fonctionnel position horizontale avec des efforts musculaires et un travail de stabilité en même temps donc là en position planche je descends en pompe les jambes écartées pour être fort sur mes appuis et surtout fort son gainage je tire le coude en arrière pour travailler le dos comme le bûcheron bras droit ou à gauche donc les mains sont pas trop écartées sinon ça va être trop dur pour le gainage je descends bien la poitrine en avant surtout je cherche à être bien solide son gainage c'est à dire épaule bassin genou aligné c'est trop dur on peut le faire sur les genoux épaule bassin genou aligné quand je vais chercher à tirer mon bras en arrière mon bassin ne vrit pas ne tourne pas je reste bien au bassin stable donc je serre le bas du ventre le plus possible le deuxième exercice là on est vraiment sur le même genre d'exercice de son gainage mais là vraiment sur l'instabilité donc le genou gauche au sol la main droite au sol sur le banc en fait sur le banc plutôt la jambe droite est tendue le plus possible voyez là c'est toujours la jambe droite est tendue le plus possible je pousse bien sur le talon pour travailler en plus la fesse je tire le coude en arrière avec mon poids et je stabilise bien mon équilibre donc fait attention bien sûr on le fait doucement pour éviter de tomber du banc c'est logique donc faites le doucement pour bien contrôler votre gainage tous les exercices se font par étapes là je vous montre avec le bras donc toujours une jambe bien tendue la jambe gauche bien tendue quand je tire avec le bras droit et je contrôle bien mon gainage c'est à dire mon corps ne vrit pas alors ce qui est bien que cet exercice c'est un plus dur de mal faire le mouvement je veux dire le corps qui vrit parce que sinon vous êtes instable ça va forcer être bien gainé donc c'est un exercice sur le gainage et de stabilité les deux derniers exercices donc vraiment un gros travail de coordination où là le gainage sera important pour le maintien de la posture pour pas que le bassin vrille pour stabiliser et gros travail de coordination dans l'or du mouvement donc très intéressant aussi pour la le travailler le cardio si vous êtes comme moi vous n'avez pas la course à pied c'est genre d'exercices super intéressant en enchaînement pour travailler le cardio donc comme tout à l'heure position pompe là je reviens de façon dynamique en squat squat soulevé de terre sumo plutôt c'est plutôt en soulever terre sumo je reviens jambes écartées je sors bien la poitrine je me redresse squat écarté je me redresse en sortant la poitrine pour travailler les fesses les disques jambiers et les lombaires je descends en pompe dynamique je reviens donc vous voyez mon dos est toujours cambré j'enroule jamais le dos je garde légèrement ma cambreur de dos je sors bien la poitrine je pousse bien sur mes jambes je resserre les fesses en fin du mouvement là un mouvement donc un peu comme le swing au kettlebell sauf que swing kettlebell c'est entre les jambes là sur les sur les côtés j'ai mes altères sur les côtés donc je m'aide mouvement de balancier un gros travail sur les fessiers des lombaires encore une fois faites attention mon dos est toujours cambré j'enroule pas le dos je pousse les fesses en arrière pour propulser les altères vers l'avant et j'avance en même temps enfante donc voilà vous avez vu cinq exercices avec halter donc moi je vous invite à en prendre au moins un ou deux généralement à les mettre dans vos séances donc vers 6 comme je vous l'ai dit soit en prise de si vous êtes en prise de masse musculaire prenez au moins un ou deux exercices mettre régulièrement pour le gainage fonctionnel pas que vous prenez un exercice pour le gainage qui va être intéressant pour gainage vous incorporer dans votre séance dans une autre séance d'exercices pour travailler le cardio exercice de coordination le premier exercice en échauffement pareil en échauffement dans une séance ça vous fatiguera pas ça vous préparera musculairement c'est toujours intéressant à les mettre en place si vous êtes en recherche de préparation physique prenez ces 55 exercices qui sont vraiment complets ils vous feront que le plus grand bien voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si vous voulez en savoir plus si vous voulez savoir comment perdre du poids prendre de la masse musculaire faire des séances de préparation physique générale j'ai fait j'ai fait une formation vidéo qui est offerte vous avez juste à rentrer votre mail donc ici vous cliquez ici vous entrez votre mail et je vous envoie cette formation vidéo offerte et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao